Yo la famille c'est comment ? C'est votre homme, serviteur, héritant, deux jours, n'avez pas vu mon mine, ou bien, n'avez pas vu mon visage, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très 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 bien, en tout cas moi je suis très content parce que Dieu m'a fait la grâce de voir, vraiment de voir ce joli mois d'avril là, franchement je lui dis merci et puis tâche de lui dis merci aussi, en tout cas on se joue, dites lui merci parce que c'est une grâce de découvrir un nouveau mois, voilà. Alors cette vidéo là, elle est adressée à Thiesco le Sultan et aussi à Rell Chéli et à certains détenteurs d'Isidia Rafat, voilà donc on va juste revenir après le jingle. Bon retour les gars, en tout cas j'ai une petite info à vous donner, soyez branchés à 16h, je sais qu'elle va vous faire plaisir, une très 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 bonne nouvelle, voilà 16h00, voilà c'est à 16h, soyez branchés sur ma chaîne, vous allez voir. Très 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 bonne info à vous donner qui va faire vraiment plaisir, ça va faire mal à certains, mais ça vous fera vraiment plaisir, bref, on dit quoi ici, voilà c'est bizarre, Thiesco le Sultan, le fameux Thiesco le Sultan, lui il a encore frappé, il a encore frappé, je commence par qui, est-ce que je commence par lui ? Moi je parle un peu de trucs, Arrel Chéli, non je vais parler d'Arrel Chéli, bon les amis j'espère que vous allez bien, je parle d'Arrel Chéli maintenant, vous savez pourquoi je dis que Arrel Chéli respecte toujours Didier Rafat ? Est-ce que vous savez pourquoi ? En fait, moi je suis souvent écrivé de voir des personnes vouloir toujours les mettre en palabre, vouloir toujours les comparer, à comme on dit, à faire des faux discours, comme quoi, à rechiner à 10h, à rechiner à 10h, à 10h, à 10h, c'est des bêtises en fait. Le petit bien au contraire se sert de vous, parce qu'il sait que plus on parle de Didier Rafat, on parlera forcément de lui, et vice versa. C'est ce que certains n'ont pas compris, et puis je suis fatigué à vouloir mettre des petits palabres entre ces deux là. En fait, comme je suis abonné aussi à sa page et tout ça, je crois la semaine passée, il avait fait une publication, qui m'a fait beaucoup réfléchir, et puis j'ai dit que bon, je pense que dans le mois d'avril, il allait réagir dessus, et c'est pourquoi je fais cette vidéo là. Sa publication concernait quoi ? En fait, c'est une publication où il avait aligné ses prix. Je sais que beaucoup comprennent déjà ce que j'ai dit en fait, il avait aligné ses prix et tout ça, c'est une publication où il avait sa télé qui était là, puis ses prix était en bas, et puis il l'a mis en légende. Les lions ne font pas des girafes, avec un smile et une souris après. Ça veut tout dire en fait. Ça, c'est bien interprété. Ça, ça veut donner une très 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 bonne, on va dire quoi, excusez-moi je cherche le mot, un très bon message. Même s'il est indirect, c'est un très bon message. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, parmi les artistes coupés et décalés, celui qu'on appelle Ramasset Pris, c'est Benjidia Rafat. Maintenant de vous à moi, quand son poulain, vous n'avez pas dit que c'est toujours son poulain, il n'y a pas de ex-poulain, un poulain, ça reste un poulain, même s'il n'est plus de la maison, il démet un poulain. Fait une photo où il a aligné ses prix et il met en légende, les lions ne font pas des girafes. À quoi ça vous fait penser ? Le petit André n'est simplement dit que, ne vous fatiguez pas à me comparer à ce monument-là. Je suis talentueux, il est talentueux, mais il reste mon mentor. Il reste Djidia Rafat parce qu'avant lui, dans le coupé décalé, on ne ramassait pas des prix comme ça. Vous comprenez un peu ? C'est lui de ramasser des prix. Et Dieu me fait la grâce de marcher dans ses pas, de faire comme lui. Voici mes prix. Sans cela en fait, c'est ce que vous devez comprendre. Mais vous êtes toujours là, non, à réchaîner comme ci, à réchaîner comme ça, à réchaîner mes ténités, Djidia Rafat. Ne vous fatiguez pas. Il peut souvent s'oublier dans ses directs, mais il y a la tête sur ses épaules. Il n'est pas con du tout, il n'est pas bête. Il sait très bien, il est conscient qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Parce que si tu as fait ce boum-là, comme je le dis toujours, ce n'est pas en faisant clash. C'est en restant silencieux et en étant concentré sur ton travail. Moi, j'ai été content parce que je sais que beaucoup n'ont pas compris les têtes. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, pour éclaircir un peu votre antenne. Les lions ne font pas des girafes. C'est pour dire, de toute façon, Djidia Rafat prend prix. Si aujourd'hui, moi, il prend prix, ce n'est pas extraordinaire. Je viens de son école. Je viens de la Yurangang. Donc, arrêtez de vous fatiguer de vouloir les mettre en palais. Arrêtez. Ne vous fatiguez même pas. Ça ne sert à rien. Vous allez les chercher à les rapprocher, à créer une bonne symbiose autour de ce coupé décalé, là. Afin qu'on ne voit pas extraordinaire. Un Serge nous fait un featuring avec des Bordeaux. Ou un des Bordeaux en train de faire un featuring avec Djidia Rafat. Un mix qui laisse tout tomber. Ainsi que des Bordeaux qui font les featuring. C'est ce qu'on ne peut pas dans ce coupé décalé, là. Maintenant, on se plaît qu'on dit Djidia Rafat a envoyé des pics à X1. Normalement, X doit reprendre aussi. On va ouvrir ça. Juste pour avoir des vues. Juste pour avoir des vues. Il va ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, quand tu viens nouvellement sur YouTube, quand tu viens nouvellement sur YouTube, que ta chaîne commence à marcher un peu, ce n'est pas YouTube qui lui donne des vues. Ce ne sont même pas ses abonnés qui lui donnent des vues. Parce que, vous ne pouvez pas comprendre qu'une chaîne comme ça, c'est quoi ça ? Qui dans le temps faisait facilement les 3 millions, les 5 millions, les 7 millions de vues avec les sketchs, peine maintenant à faire les 200 000 vues et à faire les 150 000 vues. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus aimés, mais c'est comme ça que YouTube fonctionne. C'est Dieu qui fait ça. Il y a des moments où tu as fait une vidéo où tu vois 100 000 vues. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne t'attendais même pas ce nombre de vues sur cette vidéo-là. Mais tu fais 100 000 vues, 200 000 vues. Parce que logiquement, de la manière que tes abonnés grimpent, c'est comme ça que tes vues doivent grimper. Oh, ce qui est bizarre, quand tu avais 10 000 abonnés, 8 000 abonnés, tu faisais facilement 100 000 vues, 150 000 vues, 300 000 vues. C'est mon cas. Aujourd'hui, je traîne entre 50 000, 30 000, 20 000. Je ne me plaime pas. Parce que c'est vrai, on cherche tous des vues, mais ce n'est pas que des vues qu'il y a dans YouTube, en fait. Voilà, il faut apporter quelque chose. Il faut essayer d'améliorer un peu les mentalités, de les changer un temps soit peu. Donc, il faut être, pour faire toutes les configurations que tu veux sur ta chaîne, c'est Dieu qui donne les vues. Voilà. Ce n'est pas YouTube, ce n'est même pas vous nous abonner. Sinon, si c'est vous seulement, il n'y a pas certains qui vont nous appeler ou nous écriper et dire que, ah, mais on ne reçoit plus d'une vidéo, comme on dit, c'est comme ça, ça y est. Donc, ne vous fatiguez pas. Arrête Chine a toujours un grand, un profond respect pour Djidja Rafat. Ça ne va pas changer. Donc, je vous lance ce message-là aux fans d'Arrête Chine d'éviter de faire des comparaisons, bien de vous rentrer dans un clash avec les fans de Djidja Rafat, ainsi que aussi aux fans de Djidja Rafat. Ignorez ça. Voilà. Moi, actuellement, je veux qu'on puisse faire des clashs avec des personnes qui ne font pas du coupé décalé, qui veulent, par exemple, se moquer de notre coupé décalé. Ça, je pourrais faire, je pourrais faire ce combat-là. Mais, Arrête Chine a dit, Arrête Chine a dit, moi, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus à ce niveau-là. Donc, famille, sachez qu'Arrête Chine suit les traces de Djidja Rafat et il est fier d'être sorti de l'école de Djidja Rafat. Parce qu'effectivement, Djidja Rafat, c'est un lion et lui, il ne peut pas être une girafe. Il est forcément un lion sous. Voilà. Et qui est en train de devenir un lion aussi, s'il vous plaît. Voilà. C'est très important. Bref, Tjesko le Sultan. Tjesko le Sultan a encore frappé. Mais cette fois-ci, bizarrement, parce que vous savez que quand moi, il prend Tjesko le Sultan, c'est pour l'ambiancer. Quand il s'est pour l'ambiancer, c'est pour le mettre au bas. Pour lui dire ce que je pense réellement. Et bizarrement, cette fois-ci, il m'a réellement surpris. Et vous savez pourquoi ? Il avait annoncé comme ça. Il annonçait son tube, abusé, abusé, les clips, tout ça. Moi, j'étais là, j'attendais. Tranquille, j'attendais, j'attendais. Il dit, qu'est-ce qu'il va bien faire encore et tout, ce gars-là. A part de lâcher ses amis et tout. Qu'est-ce qu'il va bien faire et tout. Et, surprise générale, beau tube, joli clip. Si vous pensez qu'il y ait moi, si vous pensez qu'il y ait moi, tapez Tjesko le Sultan, abusé. Pour être écouté le sang, il va regarder le clip. Et puis, vous allez venir me dire, en commentaire, si il y a une victoire menti, voilà. On dit, quand quelqu'un travaille bien, il faut le féliciter. C'est ce que je suis en train de faire. Et je le fais avec un bon cœur, de bon sentiment même. Il a tué, il faut reconnaître qu'il a tué. C'est moi qui suis le premier à dire, c'est qu'il ne vaut rien, il ne vaut rien. Ouais, je sais, je dis. Et quand je le dis souvent, je suis très fâché contre lui. Mais abusé, le clip est parfait. Et ce clip-là-ci, il passe facile. Trace. Trace même à l'entendre. Voilà. Parce que vous êtes trop trop à l'aise aussi pour les gars, les traces, là. Des vrais clips comme ça. Juste pour rigoler, les amis. Donc, c'est juste pour vous dire, d'aller voir le clip de Tjesko le Sultan. C'est du lourd. Sincèrement, c'est du lourd. Il a travaillé. Voilà, il faut l'encourager. Allez, écoutez. Et venez me dire en commentaire si Rito a menti. En tout cas, félicitations à Tjesko le Sultan. Pour une fois, tu t'es fait remarquer sans tes clashes. Et moi, je t'en félicite. Je suis très fier de toi. Voilà. Je suis très, très fier de toi. Ça fait que ta personne, je ne la kiffe pas trop à cause de tes clashes. On est au point fini, là. Mais tu as bossé. Tu as franchement bossé sur Abusie. Félicitations. Et on va se battre pour que ce clip-là fasse vraiment beaucoup, 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 beaucoup de vues. Voilà. Tu travailles bien. Regarde Abusie. Imagine que tu t'éloignes des clashes et tu restes dans ce collimator, là. Tu restes dans cette vision, là. Mais tu vas te faire un grand nom. Et pour ceux qui ne le savent pas, il a été le meilleur artiste de la diaspora au Heroes. Donc c'est à féliciter. En tout cas, toutes mes félicitations Tjesko le Sultan. Et j'invite tous mes abonnés, ceux qui admis et Rito, d'aller écouter le son et de bien me donner leur avis en commentaire sur cette vidéo, là. Peut-être que je suis en train de mentir, hein. Voilà. Les goûts et les avis ne se discutent pas. Ciao, ciao. C'était Rito. On se prend à 16 heures. Bonne nouvelle pour vous. On se prend à 16 heures.